Donc, ce que dit Platon ici s'enracine aussi dans une antériorité illustrée par quelques-uns de ces penseurs dont je viens de parler. Alors, l'exemple le plus frappant, et nous lirons ensemble ce texte, c'est le récit du Timée, dont Platon dit qu'il repose sur une ancienne tradition, sur une histoire fort étrange, mais exactement vraie, qu'a rapporté de manière identique par toute une chaîne de témoins, à commencer par le sage Solon, qui tenait lui-même cette histoire des prêtres égyptiens jusqu'à ce que Critias la rapporte à son tour, en disant « je vais redire cette vieille histoire comme je l'ai entendue racontée par un homme qui n'était pas jeune ». Et ce renversement de rapport entre jeunes et vieux renouvelle le rapport des Grecs à leur propre origine, et marque les débuts de la vie politique. Car les Grecs, et c'est ce que dit ce texte, « les Grecs n'avaient pas jusqu'alors de tradition propre, étant trop jeunes pour cela, et négligeant ce dépôt sacré ». Donc ce qui veut dire que, selon Platon, il y a un dire vrai qui est d'une autre nature que le discours logiquement articulé et historiquement fondé. « Et que ce dire vrai tient son autorité d'une transmission, qu'il faut bien dire traditionnelle, en ce qu'elle valorise le témoignage ininterrompu, et en ce qu'elle accorde crédit au mythe ». C'est ce que dit ce récit d'Utimé, qui est tout à fait, qui illustre cela. Et vous voyez que, par d'autres chemins, nous en revenons à cette question de la narrativité. Il y a des histoires qu'on se raconte depuis quasiment toujours. Et ces histoires constituent une chaîne ininterrompue, relayée par des témoins fiables. Fiables pourquoi ? D'abord parce qu'ils ont pris ce relais, et d'autre part, parce qu'ils se sont investis dans cette narration, parce qu'ils se sont réappropriés cette narration, et qu'ils peuvent à leur tour la transmettre. Donc ce sur quoi Platon met l'accent, et c'est une des premières fois dans l'histoire de la pensée, c'est sur un mode de transmission qui est le fondement même de la tradition. Alors, dans un deuxième temps, nous nous intéresserons plus précisément justement à cette notion de tradition, en essayant d'en dégager quelques caractéristiques fondamentales. Merci. 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 Merci.